Vous savez que j'insiste beaucoup dans mon travail sur les cycles, sur le fait qu'il y a des périodes où l'on sort des sentiers battus, en quelque sorte. C'est la période de quadrature de Jupiter à l'ascendant, le réascendant natal. Alors, d'une certaine manière, c'est pâcheux parce que ça peut perdre du temps, ça crée du retard. On prend des vacances, d'une sorte, on prend un chemin comme ça de traverse, l'école buissonnière, comme on dit. Mais en même temps, ça permet éventuellement d'explorer des domaines qui ne sont pas tellement explorés par les chercheurs. Justement, dans mon cas, l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est quand même une forme de, au départ, de dérapage, de déraillage. Pourquoi s'occuper de l'astrologie quand on sait que, je pense que dans les années 60, par exemple, elle n'était pas en odeur de sainteté dans les milieux, disons, respectables ? Mais en même temps, du fait même qu'elle a été délaissée, ignorée, négligée par différents chercheurs, ces chercheurs ont pris du retard. Un retard, d'ailleurs, fatal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué cette carte-là, ils n'ont pas joué ce cheval-là. Ils n'ont pas pris ce risque. Ils se retrouvent à la fin avec une compétence qui leur manque. Donc, de certaine point de vue, le fait de prendre la tangente, c'est-à-dire de passer de la conjonction au carré, quand c'est bien fait, ça permet, au départ, on peut croire qu'on perd du temps, mais quelque part, on prend de l'avance aussi.